Karaté en sport, bilan d'activité de l'exercice est coulé, approuvé pour les 12 délégations sur 15 affiliés à la Ligue de Karaté d'eau et arts martiaux de l'Estuaire. Elle est avec Georges-Alexibada et Lumer Maza Isambe. Le mois de décembre rime avec le bilan d'activité de différentes structures associatives. La Ligue de Karaté d'eau et arts martiaux affinitaires de l'Estuaire s'inscrit dans cette logique pour un compte-rendu exhaustif des bilans moraux et financiers. Avec la caution du président de la Fédération Gabonaise de Karaté d'eau et arts martiaux affinitaires, les quittus des délégués sont passés comme une lettre à la poste. 12 ou 15 ont validé le travail abattu par le bureau dirigé par le président Terence Nzinga. L'enseignement de l'organisation de ces manifestations au travers des dépenses et des recettes engrangées et d'ensemble créer cette vision pour l'année qui arrive, c'est-à-dire l'exercice 2018-2019 et surtout l'échéance 2020 des Jeux Olympiques. Autre infimité relevée, des maîtres qui font de l'ombre à des athlètes pendant la période de compétition. Il y a un problème d'abord au niveau des licenciés, on ne peut pas se retrouver à 280 de licenciés et lorsqu'on vient en compétition, on se retrouve à 70, il y a un problème. Moi je me dis, lorsque l'on forme un élève, à la base, il est un bon technicien, sa finalité c'est de monter son tatami et faire la compétition. Faux, rétorque certains gardiens du temple. Que ça dépend du maître du dojo. Lorsque le maître n'est pas rassuré que son élève, son enfant peut déjà apporter quelque chose en compétition, il ne peut pas le libérer. On libère un enfant pour aller en compétition lorsqu'il est prêt. Dans tous les cas, le constat qui crève l'œil relève une insuffisance notoire de compétition. Mieux, à chaque levée, on prend les mêmes et on recommence aux grandes dames de la relève. Merci. Merci.